L'actualité nationale à présent met à la disposition des collectivités territoriales des outils de gestion et de planification pour éviter l'accaparement des terres, clarifier le rôle de chaque acteur dans la gestion foncière. Quelques recommandations des maires au terme des 15e journée de la commune Burkinabé. Les premiers responsables des collectivités décentralisées expriment leurs préoccupations à travers des échanges directs. La clôture des journées à Kaya est suivie pour nous par Assier Dilarégné et Tanga Kafando. Deux heures en l'ambiance est le premier ministre Paul Kabatyeba. Des échanges sur la thématique centrale de la 15e édition des journées de la commune Burkinabé, mais aussi sur bien d'autres préoccupations des maires comme le transfert effectif des compétences et des ressources. Les maires sont engagées résolument et dans une gouvernance vertueuse du foncier. Nous allons faire un plaidaire auprès du gouvernement pour que les outils de planification urbaine puissent être mis à notre disposition. Pour que le transfert des ressources qui vont permettre aux différentes communes de faire des plans d'occupation de sol, à l'ambiance urbaine du ministère, nous puissions les mettre en œuvre. A toutes ces préoccupations évoquées, Paul Kabatyeba a rassuré Goumratou pour accompagner l'engagement des collectivités territoriales à relever le défi de la bonne gestion foncière. Cette question de la gouvernement foncière vient à point nommé. Dans un contexte où le gouvernement vient de lever l'interdiction de l'autisme, notamment en ce qui concerne les communes, mais autre que celle de l'Ordougou et de l'Ordougou, nous avons encore un travail d'appurement. Il y a par exemple la question du transfert des compétences, du transfert des ressources aux communes. Là, j'ai donné des assurances au maire, c'est l'engagement du gouvernement, à réaliser l'objectif que nous nous sommes fixés pour 2020, à savoir transférer aux communes au moins 15% du budget de l'État. Nous sommes désormais assez étoffés, ça a été un renforcement de capacité. Alors nous sommes désormais assez outillés pour affronter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, pour un devenir meilleur de nos collectivités. La 15e édition des journées de la commune de Bukinabé a connu la participation des plus russes. Une participation record selon les organisateurs et en marge des discussions, il a eu la rue Marchand et des activités culturelles et sportives. La 15e édition des journées de la commune de Bukinabé a connu la participation des plus russes. La 15e édition des journées de Bukinabé a connu la participation des plus russes.